Hodesh Tov, nous entrons maintenant dans le mois de Elul, le dernier mois de l'année qui est en fait un jour de préparation pour nous amener avec l'âge de Dieu à Rosh Hashanah. Rokadosh Baruch Hu nous donnera la réponse à toutes nos prières et à toutes nos demandes que ce soit au niveau matériel spirituel en tous nos besoins pour que tout se réalise concrètement. Le cours sera dédié à mon ami donc Shem Tov Azoulay Ben Rahma Reina qui aujourd'hui donc est enterré en ce moment même en Érest-Israël, puisse son âme être attachée avec le faisceau de lumière dans lequel il rejoindra le Gan Eden immédiatement. Il prie certainement pour tout le monde, pour sa famille, ses enfants qui avec l'aide de Dieu seront consolés directement à Jérusalem puisqu'il est enterré lui-même à Jérusalem. On a l'habitude de dire un petit mot sur faire un Dwar Thora pour accompagner cette montée de la Meshama et puisqu'il est enterré aujourd'hui Rosh Chodesh Elul, eh bien on va me dire un petit mot sur le mois de Elul. Concernant le mois de Elul, l'Admor Azakèm explique dans le Likouté Thora au premier discours intitulé « Je suis à mon bien-aimé ». Annie les deux dit « Elul est le moment en fait de la révélation des treize attributs de miséricorde divine ». Alors pourquoi, peut-on se le demander, pourquoi ces jours ont-ils un caractère profane et ne sont-ils pas des faits ? Nous le comprendrons au moyen d'une image. Avant que le roi entre dans la ville, les citadins vont à sa rencontre et l'accueillent dans les champs. Alors quiconque le désir peut se présenter devant lui, il reçoit ainsi chacun donc avec bienveillance et montre un visage souriant à tous. Puis il se rend dans la ville et alors ces personnes le suivent. Il pénètre ensuite dans son palais où ils peuvent entrer, ne peuvent entrer que seulement ceux qui en ont reçu l'autorisation. Or celle-ci, nous dit-on, n'est accordée qu'aux meilleurs, qu'à l'élite du peuple, donc Yérides Goula, et il en est de même pour le mois de Elul car c'est alors le moment où l'on peut accueillir la face de Dieu, qu'il soit-il dans le champ. On peut proposer l'interprétation suivante de la réponse apportée par ce passage à la question qui a été posée sur le caractère profane des jours des loups alors qu'on aurait dû les mettre du fait de la révélation intense et très attribué de miséricorde comme étant des jours de fête. La réponse, si on peut dire, est la suivante. Une fête est l'occasion de révéler dans le monde une lumière et un dévoilement accrus qui ne s'introduisent pas à proprement parler dans les limites de monde. C'est la raison pour laquelle il est alors interdit de travailler comme l'explique le Lix des Tauras Or à la page 99 qui est écrite d'Anne-Morazakel. En d'autres termes, le fait de travailler, d'adopter des comportements profanes fait obstacle à l'intégration de cette lumière. En effet, lorsque le roi se trouve dans son palais, seuls ceux qui y sont autorisés peuvent y pénétrer. En Elul, par contre, les treize attributs de miséricorde divine sont révélés à tous, y compris à ceux qui ont commis des fautes. Et cette révélation se produit à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire dans le champ. L'éclairage de ces treize attributs de miséricorde divine prépare la Teshuva comme l'explique le Likotetora réé à la page 33. Il était dit aussi à la page 32 que l'amour et la crainte de Dieu atteignent un stade plus élevé en Elul. L'effort des hommes est alors nécessaire pour les mettre en éveil durant les fêtes. Les mondes reçoivent l'élévation et de ce fait, ces sentiments deviennent naturels. De sorte qu'il suffit d'intégrer la lumière. En Elul, par contre, la force est donnée à l'homme d'accomplir un effort ici-bas et les treize attributs de miséricorde lui permettent de le réaliser. Pour autant, la révélation de ces treize attributs de miséricorde est bien obtenue à quel endroit ? Dans le champ et non dans un désert, qui est un endroit inculte qui correspondrait aux actions, aux paroles, pensées qui ne sont pas consacrées à Dieu, selon l'expression du Likotetora. Pour obtenir cette révélation, il faut se soumettre à Dieu, quitter le désert afin de se rendre dans le champ et d'y rencontrer là le roi. Le service de Dieu du champ, donc appartenant au domaine de la sainteté, implique de labourer, de semer, comme le montrent les biourées à Zohar, à la page 129, et il ne peut donc pas être effectué durant les jours de fête. Comme on le sait, chaque idée de la Torah, y compris une image qu'elle énonce est particulièrement précise, jusque dans les moindres détails. En l'occurrence, pourquoi l'amour à Zaken dit-il que les citadins se rendent dans les champs, signifiant ainsi que même s'ils vont à cet endroit, le lieu qui est réellement le reste, leur habitation habituelle, effectivement, c'est la ville ? Eh bien, en effet, on ne peut penser qu'ils viennent du désert. La formulation de ce texte établit qu'ils arrivent de la ville. Or, le contraire n'est-il pas vrai, en l'occurrence ? Le lieu où les Juifs se trouvent n'est-il pas le champ, l'endroit où ils travaillent, l'endroit pendant la période de l'exil qui est liée avec la dimension de l'effort ? Et n'est-ce pas là que les 13 attributs de miséricorde divine sont dévoilés pendant le mois de l'eau ? Comment est-il possible de dire qu'ils vont dans le champ et que ce n'est pas leur lieu d'habitation ? L'explication, en fait, est la suivante. Chaque Juif ressent le dévoilement des 13 attributs de miséricorde divine par la sauce de son âme pendant cette période du mois de l'eau. C'est ainsi qu'il faut comprendre la précision de l'amour à Zaken, selon laquelle les citadins se rendent dans le champ. Qu'est-ce que cela veut dire profondément ? Eh bien, les Juifs sont bien des citadins. Et la Rassidoute explique que le monde d'où ils émanent, qui est le monde de Bria, s'appelle la ville. Et c'est là que se forme l'âme juive pour ensuite effectivement s'envoler et venir donc rejoindre un corps qui va lui être attribué. Parce que même si l'âme se trouve en Atzilou, elle n'existe à cet endroit-là, qui est le monde le plus élevé, elle n'existe pas vraiment à proprement parler, ce n'est que dans le monde de Bria qu'elle devient, qu'elle est formée, qu'elle devient une entité a priori. Momentanément, un Juif est donc dans le champ, c'est-à-dire qu'il est exilé dans son corps et dans son âme animale. Certes, il s'agit à proprement parler d'un exil, d'un galoute, mais pour autant, on ne peut comparer le prince captif à une personne ordinaire qui est captive. Comme le remarque l'Écouté Torah, Mourazaken, étant donc des citadins, les Bnei Israël sont à même, y compris dans le champ, de recevoir la lumière de Dieu et de percevoir l'éclairage des 13 attributs de misère. Ensuite, on peut poser une dernière question. À propos de l'image qui est citée par la Mourazaken, en effet, il semble que l'endroit d'origine du champ soit le champ, puisqu'il n'est dit nulle part qu'il s'y rend, donc c'est qu'il s'y trouve. Or, le lieu du roi, a priori, est bien son palais. Il va dans le champ uniquement pour y rencontrer uniquement ceux qui viennent à sa rencontre. Comment peut-on dire que le roi se trouve dans le champ, sous-entendu que ce serait son habitation ? L'explication est en fait la suivante. Dans la manière dont il se révèle, il est clair que le fait d'être dans le champ plutôt que dans le palais constitue une descente pour le roi. Dans son palais, en effet, il porte sa couronne, ses habits royaux, ce qui n'est pas le cas quand il est dans le champ. Mais en réalité, le roi est prêt à renoncer à sa couronne et à ses vêtements pour que tous puissent entrer en contact avec lui. Il accorde donc plus de valeur à la Teshuvah de ceux qui sont dans le champ qu'à ses atouts royaux, tout comme celui qui s'élève vers la Teshuvah et, comme on le sait, surpasse même le juste gamour. En effet, les habits et la couronne ne sont que rajoutés, sur-rajoutés à l'essence de Dieu, qui se trouve précisément Dieu ou dans le champ, car sa résidence est bien le point le plus bas. Là où se trouve l'exil, le Torahor à la page 100a développe le même raisonnement afin de nous montrer la supériorité de Pourim par rapport aux jours de fête. Le travail pendant Pourim est permis, alors que dans les fêtes, celui-là est totalement interdit. M. Mourazaken précise ensuite que les citadins suivent le roi quand ils regagnent la ville puis son palais. Or, nous venons de voir que l'essence de Dieu se trouve dans le champ. Quelle est donc maintenant l'utilité de rejoindre et de se retourner dans la ville ? En fait, une demeure doit satisfaire à deux conditions. D'une part, il faut pouvoir y résider par toutes les sens de sa personne, et pour cela, il faut accomplir les mises-votes de manière concrète. D'autre part, il doit être aussi possible de s'y révéler tel que l'on est. Certes, ces conditions sont effectivement remplies pendant le mois de Tichéry. Malgré cela, M. Mourazaken y fait allusion dans une image qui décrit le service de Dieu du mois de Elul, et il nous indique ainsi d'une manière allusive que dès le début de l'effort nécessaire pour se soumettre à Dieu, quand on va l'accueillir dans le champ, on doit avoir pour unique et objectif de le suivre par la suite dans son palais. C'est ainsi que l'on peut, après tout le mois de Elul, aborder Rosh Hashanah, puis les dix jours de Teshuvah, et enfin la révélation de Shemini Atzeret, où il est dit « pour toi et pour aucun étranger avec toi ». Espérons que tout cela s'accomplisse très rapidement, et que immédiatement maintenant, pendant le mois de Elul, va s'accomplir la plus grande bénédiction que Dieu nous a promis, qui est la venue du Mashiach, immédiatement avec la reconstruction du troisième Bétamigdash, dans lequel nous allons nous y trouver immédiatement en un clin d'œil, et que tous ceux qui, nos chers disparus, viendront immédiatement, retrouveront immédiatement la vie. Car le Rambam tranche que tout de suite Mashiach, tout de suite la Géoula, est immédiatement triathamitim. Rosh Rodeshto. Rosh Rodeshto.